Il est professionnel de médias, Lufrance, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Boutela, merci, meilleure vœu à vous aussi. Bonne fête de l'indépendance, des martyrs de l'indépendance. Merci. Aujourd'hui, vous avez soulevé, je dirais, un problème assez important sur la politique européenne démocratique du Congo, qui, au fil des années, s'exerce comme métier aujourd'hui. Et vous estimez qu'en tant que métier, il faudrait qu'il y ait une réglementation. Absolument. Et donc, vous voyez la compréhension, le rôle des scientifiques dans une société, c'est de constater le problème et de proposer des solutions. Et quand les solutions sont proposées, les solutions sont adaptées conformément à l'arsenal juridique de l'État. Et donc ici, le regret c'est quoi ? Le regret est que nous sommes la classe politique la plus polluée du monde, la plus pervertie, la plus pitréfiée. Une classe politique où l'immoralité est devenue une norme. Une classe politique où on vous dit que tous les coups sont permis. Donc vous pouvez tuer quelqu'un, c'est permis. Vous pouvez confisquer la femme d'autrui, c'est permis. Vous pouvez tuer et empoisonner, c'est permis. Parce que c'est en politique. C'est très grave. J'ai réfléchi. Ensemble avec plusieurs Congolais qui disent que nous ne pouvons rien espérer de la classe politique congolaise. Je dis non. Nous pouvons espérer, si nous jeunes, nous pouvons apporter une autre touche, allant dans le sens de résoudre ces problèmes. J'initie ce jour une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Parce que, vous l'avez dit à l'entame, que la politique est exercée comme un métier dans notre pays. Il y a des gens qui ne font rien dans leur propre vie. Il n'a aucun autre métier, aucun autre travail. Tout ce qu'il a comme travail, c'est la politique. Mais, aucune loi ne lui dit comment il faut faire cette politique-là. C'est comme ça que, dans sa tête, il s'est dit, tout est permis. Vous allez dans le tweet du président de la République, vous verrez profession politicien. Parce que dans ce pays, le chef de l'État lui-même n'a jamais exercé une profession. Il faut qu'on soit sérieux. Le chef de l'État n'est pas avocat. Il n'est pas journaliste. Il n'est pas non plus maçon. Il n'est pas architecte. De dépit qu'il a fini les études, le chef de l'État n'a jamais eu d'autres fonctions que faire la politique active. En ce moment, pour lui, la politique est une profession. Je ne vais pas citer le premier ministre, Samalou Kondé. Je ne vais pas citer d'autres ministres. Je ne vais pas citer tous les politiciens que vous voyez. C'est des yambilés jour et nuit. Ils n'ont pas de travail. Leur travail, c'est la politique. Mais comment ils font cette politique-là ? Comme pour eux, la politique, c'est la profession, Dès que vous osez faire rater une seule fonction, vous allez apprendre l'animosité ostentatoire. Pourquoi ? Parce que dans l'arsenal judicie-congolais, il y a un vide sur la réglementation, l'éthique et la déontologie politique en RDC. Mais prenons le cas, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des partis politiques, il y a des réglementations. Nous avons vu, par exemple, que lorsque vous voulez quitter un parti, vous devez, par exemple, arrêter de fonctionner en tant que tel, laisser tomber tel poste ministériel, qui est du quota de tel, aujourd'hui, quand on doit parler justement de majorité au Parlement et qu'on sort. Ce sont des lois, justement, qui ont été mises en place pour permettre un bon fonctionnement. Ce que vous dites est vrai avant d'arriver là, j'ai besoin d'expliquer un peu. Ça, c'est une problématique réelle que vous soulevez. Ici, l'objectif est de réprimer certaines infractions qui seront catégorisées comme des infractions politiques. Je suis moi-même juriste crédible. J'ai réfléchi, je me dis qu'il y a des infractions pénales, des infractions civiles. Mais il y a des faits répréhensibles en politique qui méritent être infractionnés ou répertorés comme infractions, mais qu'on néglige. Par exemple, l'immoralité, le détournement. Par exemple, la transimmense politique, l'inconstance. Ce sont des actes qui constituent aujourd'hui le pilier de la classe politique actuelle. Un, nous allons renforcer les codes pénales pour créer des infractions comme des infractions qui repriment des infractions politiques. Dès que quelqu'un est condamné, poursuivi et condamné pour une infraction politique, la première sanction, après avoir peut-être sur le plan légal, on va voir quelles sont les sanctions à sortir, mais la première sanction, sur le plan de cette loi, il ne fera plus jamais exercer la politique en RDC. Dès que vous êtes condamné pour détournement, immoralité. Vous avez appris dans les institutions aujourd'hui, il y a une immoralité qui s'installe. Un conseiller spécial de chef de l'État en train de se battre en public. Un conseiller principal en train de se battre. Un président de l'Assemblée nationale en train de s'insulter avec un député. Un président du Sénat en train de s'insulter avec un sénateur. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans ce pays ? Le ministre s'est mansurupé dans leur bureau, sans aucune sanction, parce que la réglementation pose problème. Qu'est-ce que l'arsenal juridique a prévu pour quelqu'un qui quitte 4, 5, 6 partis politiques ? Ça ne prévoit rien. Mais quand nous en faisons une infraction, un, dans cette loi nous avions dit, dès que vous dépassez deux partis politiques déjà, c'est fini. Vous ne pouvez plus exercer le métier des ministères politiques en RDC. Alors que feriez-vous de, je dirais, de cette dictante ? Je peux vous compléter un élément ? Comment on dit que la politique est dynamique ? Non, la politique n'est pas dynamique. Vous savez, la politique ne change pas. Ce sont les individus qui changent. La politique, dans sa conception originelle, est une science, est un art, qui répond à un système. Le système politique que vous optez, appose l'ensemble de principes qui vous obligent à vous soumettre. Mais les concepts-là de la politique est dynamique, est d'abord venu, c'est Kengo et son groupe, pour justifier les mangeoires. Vous êtes à l'opposition, au même moment, vous êtes au pouvoir, vous dites que la politique est dynamique. La politique n'est pas dynamique, c'est de l'immoralité, madame. Quand quelqu'un va à l'opposition, c'est qu'il est convaincu que le régime en place ne fait rien. Mais comment le même régime, là, trois mois après, peut se transformer en une classe des anges, où vous devez aller adhérer pour commencer à chanter « Djalelu » ? Non, mais ce n'est pas sérieux. Pour quelqu'un qui se dit « Tissékedi travaille bien », qu'est-ce qu'il peut faire que trois mois après, on ne lui a pas donné le poste, il revient à l'opposition, commence à critiquer Tissékedi ? Au nom du dynamisme politique, c'est de l'immoralité. Troisième chose que nous réprimons dans cette loi, vous, les critères pour être candidat président de la République ? Vous revenez encore avec les critères du président de la République ? Non, cette fois-là avec des notions beaucoup plus scientifiques. Vous savez, la loi doit avoir aussi un caractère scientifique. C'est très important pour ne pas énerver les sensibilités. Nous avions dit que la constitution de notre pays a été superficielle en parlant de celui qui doit régler le sort des 84 millions de Congolais, le peuple et la nation elle-même. Il n'y a pas un accent fort. Parce qu'à l'époque, c'était difficile d'adapter beaucoup de critères contre tenus du président qui était en place, qui s'appelait Joseph Kabila. Et c'est des faits. C'est tout à fait normal et légitime. C'est lui qui est venu avec la constitution. Il ne peut pas tailler la constitution qui va à son encontre. Mais nous avons l'obligation d'amener des réformes. Un, pour être le candidat président de la République, vous devez jouir du principe de la réputation politique. Vous ne pouvez pas être réproché sur le plan moral pour être candidat président. Deux, les caractères obligatoires du débat contradictoire entre candidats. Pour qu'il y ait élection présidentielle, il faut que le candidat passe à un débat pour nous dire les campagnes. Ce n'est plus cette démagogie. Vous appelez mille personnes dans une salle, vous racontez votre vie, on vous acclame, vous dites que vous aviez présenté le programme. Non, le programme, c'est à la télé, dans un débat avec les journalistes. Trois, vous ne pouvez pas être candidat président si vous avez un problème d'instabilité conjugale. Un divorcé ne peut pas être candidat président. Parce que celui qui est incapable de gérer une femme et deux enfants ne peut pas être capable de gérer mille problèmes des Congolais. C'est compliqué, madame. Ça peut paraître comme de la magie. Mais en principe, c'est ça pour régler les problèmes de la moralité au Congo. Troisièmement, dans cette loi, nous avions dit ceci. Nous avons créé l'incompatibilité politique. Les métiers de journaliste, il y a des gens qui ne les feront plus. Les métiers de journaliste au Congo sont comme un métier où les gens viennent parce qu'ils ont échoué dans la vie. Un mécanicien. Tu n'as jamais réparé un véhicule, mais tu prétends être un expert en politique pour gérer l'État. Je ne sais pas par quelle magie. En journalisme, tu as été le journaliste le plus médiocre, mais tu prétends être le meilleur politicien. C'est comme ça que nous avions dit. Ils ne feront la politique que ceux qui ont été meilleurs dans leur domaine. Ça sera une profession d'élite. Qui est choisi ? Que faites-vous des électeurs ? Il y a les critères. Il y a les critères définis par la loi. Vous risquez de ne pas avoir votre proposition à aboutir si on devait prendre la question aujourd'hui. Parce que je prendrais la question, par exemple, du candidat président de la République. Cela dépend d'un pays à un autre. Si on voit, par exemple, en France, la question de la famille n'est pas prise au premier degré, contrairement aux États-Unis, par exemple. Déjà, nous n'avons pas le même système. C'est pourquoi je dis que si vous voulez adapter à cela, vous ne craignez-vous pas de toucher à plusieurs secteurs à la fois pour arriver à cela ? Non, en fait, la moralisation doit être transversale. Parce que quand vous parlez, par exemple, de l'instabilité conjugale, j'aime bien ce terme, vous oubliez entre-temps l'autre aspect. Quelqu'un ne peut peut-être pas être divorcé, mais en avoir autant. Non, c'est ce que je dis. L'instabilité conjugale, c'est un concept que nous avions créé dans la loi. Quelqu'un qui vit les enfants ailleurs, lui-même ailleurs, c'est déjà le début de l'instabilité conjugale. Mais l'instabilité conjugale, c'est aussi, vous avez appris un chef de l'État en fonction, où vous apprenez qu'il y a une dame qui se réclame être vice-maman et conduit par le service de l'État jusqu'à l'aéroport expulsé. Vous n'avez jamais appris ça ? Je sais que les gens vont faire de l'hypocrysie, mais tout le monde a l'information dans tous les cas. Mais regardez la nuance, madame. C'est dans tous les réseaux sociaux. Regardez la nuance. Vous ne pouvez pas, pour être candidat président, et même député, c'est votre université qui transmet le dossier de votre cursus académique à la CENI. Ce n'est pas vous. Mon frère, si on s'est transféré, Est-ce que c'est compliqué ? Parce que vous savez aujourd'hui que tout, aujourd'hui, en RDC, on ne va pas se le cacher. Tout peut être trafiqué, sauf rien. Vous avez appris une université en Belgique qui avait dit que notre candidat, nous ne l'avons jamais eu ici. Vous avez appris l'histoire. C'est ça en dehors du pays. Non, c'est ça en dehors du pays. Cette moralité ailleurs, nous devons l'amener ici. C'est avec les sacrifices qu'il faut les faire, il faut en arriver. C'est-à-dire que tous les présidents de la République que nous avions eu au Congo depuis 60 ont un niveau d'étude disquitable. Est-ce que ce n'est pas ça le malheur où nous devons être les pays les plus pauvres, mais minéralement riches ? Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Parce qu'il y a un problème d'incompétence managériale. Nous avons eu combien d'éminents professeurs ici, députés nationaux, c'est très important. Je vous aime parce que vous êtes très intelligente. Les professeurs ne feront plus jamais la politique active dans cette loi. L'incompatibilité. Un professeur ne peut pas devenir un politicien. Il doit rester un laborantin consultant. On peut les consulter pour des besoins, mais un professeur ne peut pas venir s'afficher « je suis professeur » et avec un parti politique, avec beaucoup de brouilles à la télé. Non. Les avocats ne feront plus la politique active. Soit vous quittez le métier, vous entrez en politique pour ne plus revenir. Un journaliste, quand il postule comme candidat député, il ne peut plus revenir comme journaliste. Il s'en va parce qu'il a une couleur. Quatrième chose sur la réglementation morale, toujours, madame. Vous savez aujourd'hui... Vous savez que la question de journaliste, cela a été tenté, mais en vain. Non, mais parce que ce n'était pas bien réfléchi. Non, comment pas bien réfléchi ? Ce n'était pas bien réfléchi. On nous a dit aujourd'hui, le journaliste ne peut même pas mettre des voix dans les spots. Il ne peut pas s'afficher dans les spots. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Bon, vous savez... Ça continue. Ça, ce n'est même pas encore en politique. Vous avez raison. Alors que nous avons des institutions qui sont là pour réglementer cela, qui peuvent sanctionner cela. Madame Boutella, vous voulez vraiment qu'on commence à rappeler les dérapages qui se font, commençant par la présidence aujourd'hui ? Mais c'est à cause de l'immoralité politique de notre pays. Il n'y a pas une manière de faire la politique au Congo. C'est très dangereux. Nous ne saurons rien résoudre dans ces pays si on ne régule pas les secteurs politiques. Parce que, un, si tu n'es pas malade, tu n'es pas concerné par les médecins. Deux, si tu n'as pas d'informations, tu n'es pas concerné par un journaliste. Trois, si tu n'as pas une maison construite, tu n'as pas besoin d'être en contact avec un architecte. Mais la politique prend en charge et les médecins et les journalistes. Mais ces gens-là exercent le métier sans critères. Donc, quiconque peut se réveiller le matin, c'est du communicateur d'un parti. Demain, cadre et au cadre du parti, demain, vous apprenez les bruits, il est devenu ministre. Par quelle magie ? Parmi les critères, nous avions aussi renforcé les critères pour être membre du gouvernement. Vous savez que la famille biologique du président a des membres au sein du gouvernement. Vous apprenez que c'est le quota des mamans, c'est le quota des tels, c'est le quota des tels. Bon, les gens peuvent, vous n'êtes pas, c'est ça la vérité. Vous vous accrochez aujourd'hui seulement à la présidence de la République ? Non, pas seulement à la présidence de la République. Même à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu des ministres qui sont venus de la famille. Non, je ne parle pas de la famille politique comme à la présidentielle actuelle. Même le précédent, c'est devenu une habitude que la famille biologique du président a une même mise sur le gouvernement. Vous avez vu le ministre, j'ai vu Didier Boudim vous porter la panne, des pannes, excusez-moi, le panne de mamas et des effigies de mamas Denise, première dame, notre première dame que j'ai sali en passant. Un ministre est en fonction. Quelle immoralité politique ! Et ça, dans notre loi, c'est condamné que vous êtes sanctionné, vous ne pouvez plus faire la politique. Donc, voilà pourquoi, madame, si on soutient cette loi, nous n'allons plus envier la France. C'est une proposition qui peut être portée par un député. Il faudra qu'il y ait également de l'audace pour être porté suffisamment d'audace. Oui, ça sera porté. Nous avions mis aussi les critères, parce qu'on ne voudra pas que ce porteur-là soit frappé lui-même par la loi. Il faut choisir quelqu'un qui jouit d'une probité morale aguerrie et d'une réputation politique légendaire. De manière à ce que nous ne puissions pas nous-mêmes, au lieu de débattre et sur la loi, on commence à débattre sur celui qui porte la loi. Donc, ça va être compliqué. On réfléchit. Qui va porter cette loi pour voir la suite ? L'objectif, c'est quoi exactement ? On va terminer par là. L'objectif, c'est que la pauvreté du peuple congolais est liée par l'immoralité politique. On te donne les fonctions d'État. Tu as 8 millions de dollars, mais dans le peuple, tu investis 1 000 dollars, même pas les 0,1 %. Aucun politicien n'a eu des fonctions dans ce pays et gardé le même train de vie, ou les trains de vie équilibrés. Dès que quelqu'un a des fonctions politiques dans ce pays, la première des choses, c'est de construire des immeubles. Deuxième chose, c'est de faire des copines derrière. Troisième chose, vous le verrez en train de manger au grand hôtel. C'est comme si toute la pauvreté, il l'amène en politique. Or, la politique devrait être une classe de bourgeois. Quelqu'un qui amène l'expertise et les moyens pour construire les pays. Mais malheureusement, toutes les institutions aujourd'hui sont tombées dans l'immoralité politique. Vous voulez que je vous cite pour terminer un exemple ? Un exemple. On va terminer par là. Parce que j'ai eu 4 exemples. Déjà, je vais citer les derniers. Chaque jour, il se passe des bagarres dans les institutions de notre pays. Tous les jours. Mais est-ce que, madame, je vous dis, vous vous rappelerez un jour, que le jour où il y aura un leadership fort, solide, carzimatique, avec un président qui est capable lui-même d'avoir lu son programme, parce que depuis que le Congo est Congo, aucun président a conçu le programme lui-même. Vous avez un programme de 5000 pages. Pour concevoir, il faut avoir étudié suffisamment. Parce que c'est un grand travail. C'est plus qu'un livre. Donc, quelqu'un qui n'a jamais publié un livre est capable, dans deux mois, de publier un programme de 5000 pages. Lui-France, je crois qu'on prend les histoires. On aura le temps d'avoir un grand plateau. Voilà pourquoi. Un plateau spécial, justement, pour évoquer toutes ces questions. C'est très important. Avec les politiques, et justement, pour arriver... Est-ce que c'est qu'il est ici ? Ça nous concerne tout le monde. Ça nous concerne tous. Vous-même, vous êtes victime. Ça nous concerne tous. Absolument. Lui-France, grand merci. Merci. Merci, il m'agrabe de t'elle.